Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce jeudi 9 juin 2022, direction l'hippodrome de Longchamp comme à l'accoutumée maintenant, le jeudi en semi-nocturne à Réunion de Longchamp qui se dispute, le Quintet Plus, ce sera la 6ème course du programme prévue vers 20h15, le prix du Bel Air comme vous le voyez, un handicap sur 1300 mètres, ce sera sur la nouvelle piste avec une arrivée jugée au premier poteau, des poulains et des pouliches de 3 ans au départ, ils sont 16 dans cette compétition, voilà pour le tableau, c'est une épreuve qui est assez ouverte mais la plupart des concurrents ont couru ensemble le mois dernier sur ce même parcours, du coup on va pouvoir s'appuyer sur cette course référence pour déjà essayer de débroussailler un peu le terrain et de trouver les bons chevaux. On va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête le numéro 9, Lily Rose, elle reste sur une 3ème place, elle était dans la course référence comme je le disais, il y en a beaucoup qui ont couru et cette Lily Rose, elle terminait vraiment de belles manières, elle fournissait vraiment une superbe fin de course pour venir arracher la 3ème place, voilà elle a été battue par Régalien, cœur du roi, elle avait un numéro de corde un peu moins favorable, là elle a le numéro 7, Michael Barzalona qui est encore sur son dos, beaucoup d'atouts dans son jeu, c'est vrai que jugée sur cette sortie, elle a vraiment une belle carte à jouer, le terrain sera un petit peu plus souple ce jeudi, mais ça ne me dérange pas, je pense qu'elle est vraiment capable de répéter cette sortie et vraiment si elle n'est moins loin durant le parcours, parce que là elle était vraiment très loin la dernière fois, elle est capable de revenir et pourquoi pas de trouver son jour à ce niveau là, moi je l'ai retenu en tête, je l'aime beaucoup cette Lily Rose. Ensuite en 2ème position, j'ai retenu le numéro 7 Régalien, Régalien il n'y a rien à lui reprocher comme vous le voyez, il est sur 3ème place, c'était à ce niveau, la dernière fois c'est dans la course référence, donc aptitude au tracé, aptitude à ce poids, c'est un concurrent qui sait partir, il avait le numéro 15 la dernière fois dans les stades, là il a le numéro 12, donc voilà c'est un concurrent qui va rapidement se retrouver en bonne position, Greg Benoit, il était déjà sur son dos, voilà c'est un tonne qui marche bien, lui il tourne vraiment autour du pot, il était à 7,30€ la dernière fois, il va vraiment remporter ce handicap sous peu, je pense qu'il devrait lutter pour la victoire, si ça se passe bien il peut lui aussi remporter cette course, mais il faudra avoir un meilleur parcours que le numéro 9 Lily Rose. Ensuite j'ai retenu l'As Cour du Roi, l'As Cour du Roi c'est tout simplement le lauréat de la course référence sur ce parcours, maintenant il a été pénalisé de 9 livres, 4,5kg, c'est énorme, maintenant le style était là, il avait pris tête et corde et vraiment pour finir, il ne s'est pas laissé approcher, il avait vraiment gagné dans un bon style, voilà le cheval est toujours en aussi bonne forme d'après son entraîneur, maintenant il y a la pénalisation, il faut voir comment il va digérer la pénalisation, mais bon c'est un cheval qui a l'air d'avoir de la marge, il ne l'a couru que 4 fois depuis le début de sa carrière, je trouve qu'il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, pour gagner comme je l'ai dit ça va être un peu plus dur, mais je pense qu'il devrait une nouvelle fois bien se comporter et lutter pour les belles places. Ensuite j'ai retenu le numéro 11 Centenario, alors Centenario il vient de s'imposer sur ce parcours, c'était la deuxième épreuve, là on avait la ligne des concurrents qui ont couru le quintet, lui il a couru la deuxième épreuve de ce quintet et il s'est imposé, du coup il a été pénalisé et il a gagné le droit entre guillemets de courir justement en première épreuve cette fois-ci, alors bon il a certainement moins de marge, maintenant le cheval est en forme, il apprécie ce parcours, et voilà il a le numéro 10 dans les salles de départ, Théo Bachelot qui sera en selle, voilà pour gagner je pense que ça va être un peu plus chaud, mais il a tout à fait le droit de prendre une place à ce niveau-là. Ensuite en cinquième place j'ai retenu le numéro 10 Il Sonio, alors Il Sonio comme vous le voyez il a terminé quatrième de la course référence, il avait un numéro de stalle assez défavorable, cette fois-ci vous le voyez il a le numéro 4 Rosario Mangione qui sera en selle, voilà c'est un concurrent qui se montre régulier depuis le début de sa carrière comme vous le voyez, il est compétitif à ce niveau-là, voilà un bout numéro dans les salles comme je l'ai dit, voilà c'est une chance régulière, il n'y a pas grand chose à ajouter, il est assez polyvalent, c'est un concurrent qui va certainement une nouvelle fois faire sa course, il est tout à fait capable de terminer une nouvelle fois à l'arrivée de ce quintet. Ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 5 Can, alors lui il a un profil très intéressant, il a couru trois fois cette année, c'était pas extraordinaire mais la dernière fois c'était pas si mal, Stéphane Pasquier qui le découvrait, et puis c'est un tracé qui lui plaît tout particulièrement, j'ai regardé en trois sorties, il a une victoire, une deuxième place et une cinquième place, c'est un concurrent qui a couru quand même dans des lots très intéressants l'an passé, il a même battu une certaine Daisy Macy qui a couru la poule décédée Poulish, voilà il a battu des chevaux comme Forchester notamment, voilà des lignes vraiment favorables, je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer, c'est son premier handicap, il a le numéro 5 dans les stales de départ, Stéphane Pasquier, M. Quintet qui est en selle, c'est vraiment un outsider très séduisant ce numéro 5 Can, et il me plaît tout particulièrement. En septième position, j'ai retenu le numéro 8 Black Lives Matter, lui aussi a couru des lots intéressants l'année dernière, c'était vraiment pas mal sa dernière sortie, il est troisième sur un parcours similaire, je crois que c'était 1400 mètres sur cette nouvelle piste, c'était juste un petit peu plus long, maintenant 1300 mètres ça va pas le déranger, c'est un concurrent qui vient de montrer un net regain de forme, c'était sa deuxième course de l'année, Fabrice Véron qui sera en selle, voilà je pense que lui est également pris à sa juste valeur, il a pas une marge de dingue, mais il fait partie des possibilités assez régulières pour les places. Et enfin en huitième position, j'ai longtemps hésité entre le 13 et le 12, mais j'ai retenu finalement le 13, Zanochika qui a réalisé une bonne rentrée, puis Zanochika a déjà battu Mamalina dans une course à condition, je crois que c'était sur les podiums de Deauville, donc d'une longueur à poids égal, là en plus elle a un meilleur numéro dans les stales de départ, je pense qu'elle va afficher des progrès sur sa rentrée, puis Romain Ledrendoleuse, c'est vraiment un entraîneur en forme en ce moment, voilà, du coup associé à Joritz Mendisabal avec l'As dans les stales de départ, je pense que ce numéro 13, Zanochika en bas de tableau, ça peut être vraiment un outsider assez séduisant. Et donc en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 12, Mamalina, qui reste sur deux sorties à ce niveau-là, dans le sud de la France, elle s'est bien comportée, voilà, elle effectue le déplacement avec Anthony Krastus, elle est compétitive à ce niveau-là, je ne pense pas qu'elle ait non plus beaucoup de marge, il faudra que ça se passe bien durant le parcours, parce qu'il y a quand même des concurrents qui ont l'air d'être un peu au-dessus avant le coup, maintenant, elle peut prendre une 4-5ème place, pourquoi pas, c'est un handicap, elle a tout à fait le droit de s'immiscer à l'arrivée, s'il y en avait quelques-uns qui ne faisaient pas leur course. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 9, le 7, l'As, le 11, le 10, le 5, le 8 et le 13, et en cas de non partant, le numéro 12. On va faire un petit tour sur le quintet qui se disputait mardi 7 juin, c'était sur l'hippodrome de Vichy, comme vous le voyez, une arrivée, pas forcément surprise, mais un vainqueur surprise avec Hakim Deschamps, qui s'imposait à 27 contre 1, un peu surprenant, c'est vrai que je le voyais, je pensais que l'autostart allait l'aider, je ne pensais pas qu'il était capable de s'imposer, il s'imposait en 1,12,6, il a vraiment pulvérisé son record, je le voyais vraiment pour une place, je l'avais retenu, je crois, 7ème de ma sélection, je vous indiquais le quartet plus en 7 chevaux, et mon regret, c'était le 5ème, donc voilà, au moins 9 chevaux, personne ne fait 9 chevaux, mais en tout cas, je vous indiquais les 4 premiers en 7 chevaux, regardez, du côté de nos deux rubriques top pronos qui s'illustraient ce mardi, en vous indiquant, tiers et quartet et quintet, pour des rapports quand même assez intéressants, au final, le quintet qui rapportait tout de même, 455 euros, voilà, pour ce petit bilan, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est à partir de 1 euro par mois, l'offre découverte, moi je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi cette minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, bien entendu à la partager, à vous abonner surtout à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, sachez qu'il y a chaque mois un tirage au sort, à gagner 6 mois d'abonnement, à tur-fr.com, au prono VIP, donc à top prono, notamment, et à Turf Sélection, donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire, moi je vous retrouve vendredi 10 juin, pour un quintet plus, qui se disputera sur l'hippodrome, de Vincennes, en nocturne, comme d'habitude, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !